Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer ce colloque de la Cnejita 2018. Et avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être si nombreux aujourd'hui. Nous allons commencer par une allocution d'accueil de M. le Président du Tribunal de Commerce. Très courte. Très courte, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Messieurs les Présidents, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les experts, chers amis, je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue au sein de ce tribunal. C'est un lieu que vous connaissez bien, vous y êtes venus à de nombreuses reprises, je crois, tous les deux ans, et certains d'entre vous y ont presque leurs habitudes. C'est une bonne chose et je m'en réjouis. Nous pensons au sein du tribunal que l'expertise est une contribution, une richesse parfois essentielle, apportée à la compréhension de problèmes complexes qui parfois nous échappent. Et pourtant, nous, juges des tribunaux de commerce, nous avons souvent une expérience, une culture managériale ou industrielle qui nous permet de mieux saisir les aspects techniques, complexes des litiges qui nous sont soumis. Mais il y a un domaine dans lequel les développements et les modifications structurelles vont simplement trop vite pour que nous puissions nous passer de vous. Car c'est de votre domaine dont il s'agit, celui de l'informatique et des techniques associées ou des techniques avancées des systèmes digitaux. Non seulement l'accélération des changements est un challenge en soi, mais c'est la nature des relations entre les différentes parties prenantes, ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders, qui se modifient et qui créent les incertitudes auxquelles vous avez choisi de consacrer cette journée. Votre président et votre ancien président ont eu la grande courtoisie de m'inviter à déjeuner il y a quelques semaines pour me parler du sujet d'aujourd'hui. Sans doute avait-il peur que je nage un peu. Après tout, l'intelligence artificielle n'est pas ma spécialité. Mais grâce à eux, j'ai compris que les problèmes que peut poser la détermination de la responsabilité incombant aux différentes parties prenantes dans un environnement d'intelligence artificielle n'étaient pas une promenade de santé. J'y pensais récemment lorsque, le 19 mars dernier, une femme est morte après avoir été heurtée par une voiture sans chauffeur. Précédemment, en juillet 2016, le passager d'une voiture en pilote automatique avait été tué parce que l'ordinateur l'ordinateur, c'est peut-être un mot réducteur pour tout ce que contenait la voiture, mais parce que l'ordinateur n'avait semble-t-il pas distingué la remorque blanche d'un camion sur un fond de ciel blanc lui aussi. Mais il paraît qu'il s'agit ici de cas simples. Votre mission, si vous l'acceptez, va devenir beaucoup plus complexe quand l'intelligence artificielle va se transformer par ses propres apports. Il paraît que nous touchons ici au monde du deep learning et à ce stade, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas de céder la parole aux orateurs plus qualifiés. Je vous souhaite à tous un excellent et très enrichissant colloque sur ces sujets si complexes. Merci beaucoup. Très bien. Juste quelques mots pour introduire notre colloque. On a rarement eu un colloque de la Cnejita qui soit à ce point en proximité avec l'actualité. On a eu tout récemment, on vient de vous en parler, le cas Hubert bien sûr, mais on a eu aussi tout un ensemble de dispositions, d'études, de rapports qui ont été publiés et j'en pointe très simplement quelques-uns. Le premier, c'est un rapport sénatorial de novembre 2017 dans lequel les sénateurs ont consulté tout un ensemble d'industriels, chercheurs, etc. et qui projettent la perspective d'arriver sur nos routes de véhicules avec des délégations partielles ou totales de conduite sous une échéance de trois ans. Trois ans. C'est très court. Ça veut dire qu'on a énormément de choses à organiser et à préparer dans ce délai. Et ça veut dire que c'est pas un sujet pour un avenir très loin, mais c'est simplement après-demain. Bon, l'accident Hubert, je vais pas y revenir, mais faut savoir aussi que tout récemment, un décret d'application a été pris pour justement organiser la circulation des véhicules autonomes sur nos routes. Décret d'application du 28 mars 2016, dont on reparlera par ailleurs. Alors, face à ça, nous avons un petit groupe préparé ce colloque et réfléchi sur toutes les conséquences que ça aurait sur notre expertise du judiciaire. On a l'intime conviction que ce sont les moyens de transport qui vont être les premiers à nous mettre dans des situations d'expertise avec des objets numériques autonomes. Les objets numériques existent de longue date, mais ce qui va être nouveau, c'est qu'on aura des objets numériques qui prendront des décisions véritablement autonomes et des décisions qui portent des conséquences de responsabilité et de dommages. Et c'est cela qui va être véritablement nouveau. C'est manifestement du côté des systèmes de transport que l'on verra cette réalité pour tout un ensemble de raisons. L'importance des investissements qui sont consacrés. Je vous donne quelques points de repère. Baidu, un opérateur chinois, prévoit d'investir un milliard sur ce sujet. Les grands opérateurs comme Bosch et autres équipementiers sont dans des chiffres par centaines de millions. Donc on a véritablement des enjeux économiques importants, des investissements de même proportion. Et puis ces dernières années, manifestement, on a fait des progrès importants. C'est ce qui sera sans doute évoqué dans la table ronde numéro un. Et puis, on n'est pas nécessairement dans le domaine de l'IA, mais on voit aussi apparaître sur des véhicules de série, des systèmes de freinage d'urgence qui sont à fonctionnement autonome. Ça existe sur des véhicules voitures, sur des camions et on ne peut pas exclure que ces systèmes produisent quelques incidents. Alors, dans ce contexte, on s'est posé la question, mais que ferait-on dans le contexte de l'expertise du cas Uber ? On ne sait pas d'ores et déjà, en ayant discuté avec les acteurs de cette recherche, que ça serait particulièrement complexe parce qu'il y a une très forte technicité. Mais en même temps, on s'est posé des questions sur la nature même de cette expertise. Et on aurait bien aimé savoir ce qui allait se passer dans le cas Uber. On va l'évoquer brièvement aujourd'hui, mais on ne saura rien du cas Uber pour la bonne et simple raison. C'est que la transaction financière avec les familles de la victime a été très rapide et que donc nous n'aurons sans doute pas beaucoup de retours d'expérience sur cet accident. Ce qui est fort dommage sur le plan technique, mais aussi sur le plan, j'allais dire, de la démarche expertale, car cela aurait contribué à nous donner un premier retour d'expérience. Manifestement, ça ne sera pas le cas. Donc, cette analyse sera confinée au sein de spécialistes. Face à cela, toujours en préparant ce colloque, nous avons été préoccupés. Préoccupés parce que, outre la technicité inhérente à ce genre d'expertise, on pressent qu'il y a une relative absence d'anticipation sur ce sujet par rapport aux contraintes techniques qui vont nous permettre de faire des expertises, à commencer par le fait de loguer tout un ensemble d'informations qui nous permettraient de comprendre ce qui s'est passé et en fonction de quels paramètres un calculateur a pris telle décision. Et puis enfin, on le verra en table ronde numéro 2, on va avoir un paysage juridique qui va singulièrement évoluer parce que le véhicule autonome est en soi un sujet de droit qui va déclencher des évolutions. Alors, cette journée, c'est aussi une journée d'échange pour croiser les points de vue entre les différents opérateurs du service de la justice et on va essayer d'y voir plus clair. Alors, d'abord, je reviens sur un point liminaire, c'est que cette journée, elle a été co-construite entre la Compagnie nationale d'experts judiciaires en informatique et automatistes, la CNEGITA, l'AFDIT, dont le président est ici et il animera la table ronde juridique, et puis la Compagnie européenne des experts en systèmes digitaux représentés par son président, ici présent, David Zati. Voilà. Je vous donne maintenant un bref aperçu du programme. Donc, on aura un premier tempo qui consiste à donner un cadre et des points de repère sur l'intelligence artificielle. Donc, nous verrons à la tribune M. Eudin, qui est chercheur sur ces sujets, et ensuite M. Débiol, qui s'occupe du système Watson chez IBM. Nous aurons ensuite une table ronde sur la partie technique, avec le sujet de quelle expertise et comment la faire. Elle réunira Jean Arnaud Causs, expert de la CNEGITA, qui viendra nous parler des difficultés, des limites et de l'acceptabilité du système. Ensuite, nous aurons M. Lequeux, qui viendra nous parler de la maîtrise du risque. M. Yayaoui, pardon, qui viendra nous parler de la maîtrise du risque. M. Elénon, la vue de l'assureur sur ces sujets-là, et elle sera animée par Serge Miguéron, président d'honneur de la CNEGITA. Nous aurons ensuite une table ronde juridique, donc le troisième tempo, qui sera animée par André Méliassou, et qui réunira M. Susquin, M. Glazer, M. Lannis, et M. de Monténard, qui est avocat général à la Cour de cassation. Nous aurons ensuite un dernier tempo sur les perspectives de l'IA, avec de nouveau M. Udin, et enfin une synthèse et une clôture, faite par M. Znati, le président de la CESD, et moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada